C'est comme cela que, bien aimé, quand tu vois que toi, tu avances un peu, il met des embûches. Mais par le nom de Jésus, mais par le nom de Jésus, je lève ma main droite du haut de cet hôtel et j'annonce à tout le camp de tes ennemis que aujourd'hui c'est leur phare. Si tu crois cette parole, dis Amen ! Et tout cela, bien aimé, j'annonce à quelqu'un qu'aujourd'hui c'est la fin de tous tes ennemis par le nom de Jésus. Que si tu crois cette parole, tu dis Amen ! Que si tu crois cette parole, tu dis Amen ! Donc on acclame le nom de Jésus-Christ ! Nous allons lire les écritures. J'aime dire que c'est la constitution céleste. Parce que nous, nous sommes des parlementaires célestes. Quand nous nous tenons du haut de cet hôtel, nous te parlons de ce qui vient du ciel. Dans le conseil de Dieu, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Et lui, c'est notre conseiller personnel. Et lorsque j'ai consulté le conseiller personnel, il m'a dit, va dire à mon peuple. Et ce qu'il a déposé dans notre coeur, nous allons le dire. Tu ouvres ta Bible, bien aimé, dans le livre de Luc, chapitre 5. L'évangile de Luc, chapitre 5. J'aime lire cet évangile. Un homme qui avait une grande qualité, à savoir qu'il était docteur de sa profession, mais amoureux de Jésus-Christ. Comprends que bien aimé, tu peux être un professionnel dans ce monde, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu as manqué ta vie. Certains hommes diront qu'à 50 ans, si tu n'as pas acheté une Rolex, tu vas acheter ta vie. Mais moi, j'aimerais dire qu'un premier jour de ta vie, si tu n'as pas embrassé Christ, tu vas arrêter ta vie. Amen. Luc, chapitre 5, verset 1. C'est une histoire ô combien merveilleuse que nous connaissons déjà. Nous parlons ici de la pêche miraculeuse, parce que Dieu m'envoie te dire que tu vas faire une pêche miraculeuse. C'est une histoire que tu as entendue, réentendue. Mais la portion que l'éternel aimerait relâcher sur ta vie ce matin est particulière, parce que c'est la semence du jour. Quelqu'un peut dire Amen ? Amen. Luc, chapitre 5, verset 1. Il est écrit, un jour. Je pense qu'on est un jour aujourd'hui. Amen. Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Y a-t-il une foule qui est venue entendre la parole de Dieu ? Amen. Verset 2. Il vit au bord du lac de Bac. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque l'enseignait la foule. Verset 4. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde, et jettez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je prie que quelqu'un jette son filet ce matin. Amen. Verset 6. Ils les jettèrent, et pris une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent deux barques au point qu'elles soient enfoncées. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Jésus lui répondit, en effet, lui et tout ce qui était avec lui était rempli de frayeur à cause de la pêche qui avait été faite. Verset 10. Verset 10. Et il en allait de même, et il en était de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédé, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras péché en toi. Alors, ils ramenaient les barques à terre et laissaient tout et le suivi. Père, merci Seigneur pour ce que tu as résolu de nous apporter ce matin. Nous ne sommes que des instruments vils que tu as résolu d'utiliser ce matin. Père, emploie Seigneur encore notre bouche d'être cette parole aiguisée que tu aimerais donner à ton peuple. Père de gloire, merci encore pour les coeurs disposés, prêts à t'entendre et te recevoir, car nous croyons encore que même si le joug de l'ennemi peut être fort durant ces temps de la fin, mais nous savons que toi, tu as vaincu le monde. Père, nous te laissons non seulement la première place, mais toute la place dans ces lieux et dans nos coeurs. En ton nom Père, nous avons ainsi prié. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons être en place pour nous. J'aimerais tout d'abord, bien aimé, remercier le nom de l'Éternel pour ces tous formidables jours de jeûne et de prière. Bien aimé, une aiguise qui prie est une aiguise forte. Bien aimé, le carburant d'un chrétien, c'est la prière. Et nous, nous avons résolu durant un mois qui fait 31 jours ou 30 jours, septembre c'est combien de mois ? Combien de jours ? Durant un mois qui fait 30 jours, on a résolu pendant 12 jours de ne pas manger et boire comme les autres. Bien aimé, comprends une chose. Ce que toi, tu as investi pour Dieu, Dieu te le rendra. Bien aimé, l'investissement de toujours dans la présence de Dieu va payer pour quelqu'un. Si tu crois à cette parole, tu dis Amen. Alors pendant ces deux jours, nous nous sommes adonnés à parler sur la fin des temps et Jésus revenant. L'Église doit être consciente que Jésus revient et c'est vrai, bien aimé. J'aimerais aussi saluer, bien aimé, la participation active de l'Église durant ces 12 jours. Bien aimé, nous n'avons pas compté moins de 150 personnes à toutes les séances de prière et je crois que cela mérite des acclamations. Nous étions plus nombreux que ceux qui étaient dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient sans main et des 120, ils ont bouleversé le monde. Alors j'aimerais te dire, si de 120, Dieu a fait bouleverser le monde, de toutes les personnes qui étaient présentes durant ces 12 jours, nous allons bouleverser le monde. Pour que quelqu'un dise Amen. Bien aimé, nous avons parlé de multiples choses, mais nous sommes restés sur Jésus Christ. Parce que c'est lui qui reviendra chercher son épouse. Amen. J'aimerais saluer notre maman évangéliste qui est parmi nous, l'évangéliste d'Ana. Bien aimé. Et accueillir notre cher évangéliste prospère. Amen. Ah oui, ceux qui étaient présents ce vendredi, durant cette grande veillée, réunion de feu. Seul Jésus sauve. T'es aimé. Qui était là à cette réunion? Amen. Si tu n'étais pas là, c'est dommage. Tu as loupé grave. Même si tu veux avoir des photos, des lives, ça sert à rien. Il fallait être là. Ah oui. Imaginez-vous ceux qui étaient présents dans la chambre haute. Même s'ils essayaient de raconter ce qui n'était pas pareil. La Bible nous dit que ceux qui étaient à l'extérieur de la chambre haute ont vu et entendu les autres qui étaient à l'intérieur parler des langues qui n'allaient même pas discerner. Mais bien aimé ceux qui étaient dans la chambre haute ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors bien aimé, le Seigneur a abondamment utilisé son serviteur durant cette réunion de feu. Et je le dis, ce n'est que le commencement. Donc quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons pu constater, comme on le constate encore ce matin, que celui est vraiment trop petit, n'est-ce pas? Amen. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais te donner ce matin, c'est que effectivement la réunion de feu est passée et l'aiguise n'est pas encore enlevée. C'est-à-dire que nous avons encore du travail à faire. Quelqu'un peut dire à son voisin, tu dois travailler encore. Alors dis-nous, tu dois travailler encore. Le chrétien n'est pas celui qui s'arrête, mais le chrétien est celui qui marche. A chaque fois que Jésus gagnait une personne, il lui disait toujours, excuse-moi, allons-y. Quand tu rencontres Christ, ce n'est pas pour t'arrêter, mais c'est pour avancer. Alors bien aimé, durant ces douze jours, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Et je pense que ce que nous avons reçu, le dépôt du Saint-Esprit, va abondamment nous aider à poursuivre dans les prochains jours. Quelqu'un peut dire Amen? Le message du jour, bien aimé, est intitulé, tu dois recommencer. Je répète, le message de ce culte est intitulé, tu dois recommencer. Certaines personnes peuvent se poser la question, mais pourquoi on n'utilise pas « je » ? Mais Dieu nous dit « tu ». Tout simplement, je me tiens du haut de cet hôtel comme messager de la part de l'Éternel. Donc quand tu entends ma voix, c'est Jésus qui te parle et il te dit « tu dois recommencer ». Dieu m'envoie durant ce culte, avec un mandat particulier, parler au cœur qui avait déjà essayé plusieurs choses et qui finalement avait résolu d'abandonner. Dieu m'envoie te dire « tu dois recommencer ». Je parle à un cœur qui a essayé le même diplôme. C'est un dernier temps, je parle beaucoup avec des sœurs qui font le concours de rentrer dans l'école d'infirmière. Il y en a une qui a échoué deux ou trois fois et elle est venue me dire « mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi ». Alors écoute ce que je veux te dire, même Dieu a créé le monde mais il a recommencé. Je t'invite à toi qui m'entend, recommence encore. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais au temps de Noé, il a vu que le mal avait tellement accru, il a résolu de tuer le monde en faisant descendre le grand Débus. Mais avec huit personnes, il a fait repartir la création humaine. J'aimerais dire à quelqu'un « Dieu n'a pas terminé son œuvre avec ta vie ». S'il aurait terminé, tu serais au moment où on parle dans le lieu qu'on appelle le cimetière. Là-bas est le terminus des hommes et des femmes avec qui le plan de Dieu est terminé. J'aimerais annoncer à quelqu'un un message non pas d'encouragement mais un message prophétique pour te dire « Dieu n'a pas terminé encore avec toi ». Je répète, tu dois recommencer. Bon nombre de personnes, nous venons à l'église. Par moments, nous tentons d'avoir des études brillantes. Mais finalement, c'est l'échec qui nous trouve. D'autres, avant même d'arriver en France, ont sillonnait plusieurs pays et sont comme quelque part parachutés en France par hasard. Je te le dis, tu dois recommencer. Je parle à une femme et elle entend ma voix. Ces mêmes relations qui n'ont jamais abouti au mariage. Je te l'annonce, tu dois encore recommencer. J'entends un cœur qui dit, à chaque fois, je me dis que c'est le bon. Cette fois-ci, ça sera lui. Mais le résultat, ça a échoué. Alors je l'ai dit, tu n'es pas un échec, mais tu es tout simplement le plan de Dieu. J'aimerais annoncer une prophétie à quelqu'un. Dieu veut te faire transférer, comme j'appelle, du camp de ceux qui échouent vers le camp de Dieu. Regardez bien cette histoire. Elle est symptomatique d'un homme qui son nom était échec. Il était tellement échec que quand Jésus le rencontre, il change son nom. La Bible nous dit qu'il s'appelait Simon. Et Jésus, cherchant un moyen d'annoncer sa parole, marchait sur le bord du lac de Génézareth. J'aimerais te dire, Jésus marchait dans la ville de Seurat. Et en marchant, il s'arrête à la paix de l'Éternel. Et là, il te voit. Parce que Jésus dit, il vit de bas. J'aime dire, ne t'en fais pas. De la même manière que toi, tu as la capacité de voir deux barques. Jésus aussi avait vu deux barques. Et la Bible dit que Jésus résolut de monter dans l'une des barques. Alors, pour ceux qui veulent savoir pourquoi Jésus était monté dans la barque de Simon, tout simplement que ce jour-là, c'était le tour de Simon d'être visité. J'entends un coeur qui dit, mais comment se fait-il que Dieu visite toujours les autres ? À quand sera mon tour ? Je t'annonce que ton tour est venu aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit qu'il vit la barque de Simon et il a résolu de monter dans cette barque. La première des choses que Jésus lui dit, éloigne-toi du rivage. Et la Bible nous dit, il a enseigné la faune. Écoutez, cet homme, Simon, était un homme de culture juive. Et la Bible nous dit que Jésus était un rabbin. Un rabbin, c'est-à-dire quelqu'un qui se tient à la synagogue et qui barre à la faune. Voilà pourquoi, dans la Bible, tu peux lire que certaines personnes l'appelaient un rabbin. Tout simplement pour te dire que rien que par l'accoutrement, les vêtements de Jésus, on se disait, voilà, un homme de Dieu. Alors certainement que Simon l'avait reconnu. Parce que dans la deuxième partie, quand il y a eu la conversation entre Jésus et Simon, la Bible nous dit qu'il a commencé par dire maître. C'est-à-dire qu'il avait reconnu. Jésus résolut finalement de dire à Simon de s'éloigner du rivage, prêchant à la foule. Pour ceux qui ne le savaient pas, quand Jésus prêchait, il ne regardait pas la montre. Il n'est pas comme nous autres. On ne veut pas prêcher trop longtemps parce qu'on sait que demain, tu travailles. On sait que demain, tu vas aller au collège, au lycée. Demain, tu auras des démarches administratives à faire. Mais Jésus, sérieusement, il parlait. Si tu as un doute, un jour, Jésus parlait, parlait. La Bible nous dit qu'il a parlé pendant trois jours. Sans manger ni boire, lui. Et la foule, au bout d'un moment, commençait à réclamer qu'ils avaient faim. Jésus avait parlé pendant trois jours. Voici le début de l'histoire de la première multiplication de Pâques. Et à un moment donné, comme les disciples entourés Jésus sont venus nous dire, Jésus, il a fou la faim. Et lui, l'air de dire, mais donnez-leur vous-même à manger. Et c'est là qu'ils ont apporté le pain et le poisson de ces jeunes hommes. Et j'aime ce que Jésus a fait. La Bible dit, il prit le pain, il le rompit et il donna aux apôtres. Et les apôtres ont distribué. J'aimerais te dire que j'ai le pain de Dieu entre mes mains ce matin. Amen. Et que je suis venu distribuer, bien aimé, ce que Dieu a résolu te donner. Amen. Bien aimé. La multiplication du pain, elle s'est faite pour une seule raison. Pas parce que le peuple avait faim, mais parce que Christ avait brisé le pain. Tu veux vivre, bien aimé, d'une multiplication. Accepte d'être brisé des mains de Dieu. Sans le brisement de ce pain, il n'y a pas de multiplication. Tu veux être de ceux qui seront comptés, de ceux qui vont aller trop loin avec Dieu. Accepte d'être brisé. Comprends que, bien aimé, tous les hommes et les femmes de la Bible ont été brisés des mains de Dieu. Tous les serviteurs, j'insiste, du temps actuel, ont ceux qui ont une histoire intime et personnelle avec Dieu. Et là, j'attire l'attention à tous celles et ceux qui se disent, je sens que j'ai l'appel de Dieu. Je vais te dire, l'appel de Dieu marche avec le brisement. Amen. Je n'avertis pas quelqu'un, mais je te donne une information capitale. Le brisement fait partie du package de ceux qui sont appelés à Dieu. Et écoute cela. Ce qui est beau avec Dieu. Dieu ne pipe pas. Dieu l'appelle. C'est le diable qui pense que, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne l'équipe pas. Mais je te rassure une chose. Dieu a des unités illimitées. Quand il appelle, il appelle sérieusement. Ce qui est remarquable et bien aimé, dans cette histoire, Pierre, pour ne pas dire Simon, parce qu'il était encore Simon, était un homme qui certainement, au moment où on parle là, était un homme qui avait beaucoup d'idées dans sa tête. Pour ceux qui ne le savent pas, au moment où Jésus parle à Simon, Simon avait une femme. Et la Bible précise qu'il avait une fille. Pourquoi? Parce que, plus tard dans les Évangiles, on lit que Pierre, la belle-mère de Pierre était malade. Donc, s'il a une belle-mère, il a une femme. Et comprendre chose, lui, il avait une famille. La responsabilité de Pierre, de Simon, c'était, je vais à la pêche pour nourrir ma famille. Mais cet homme, ne me parle pas comment je vais gagner du poisson pour nourrir ma famille. Mais il me dit d'abord, éloigne-toi, moi je vais prêcher, après on verra. En aucun cas, Pierre a dit non, non, non. Moi d'abord, c'est mon estomac. Tes histoires, on verra après. J'insiste beaucoup. Mets, bien aimé, en premier lieu de ta vie, les affaires de Dieu. Souvent, nous mettons les affaires de Dieu, pas en deuxième plan, mais je dirais en arrière-plan. L'Église de la fin des temps doit insister sur cette chose. Mets Dieu au premier plan de ta vie. Au-delà de tous les programmes que tu peux avoir, mets Dieu d'abord au premier plan. Cet homme était blessé parce qu'il savait que s'il rentrait à la maison, ça allait barter. Si tu ne comprends pas, je vais t'aider à comprendre. Je m'imagine que Simon avait une femme d'origine congolaise ou africaine. My God. Tu rentres les mains vides. Toi, Simon. C'est sûr que si tous les jours, elle appelait mon cher et tendre époux, ce jour-là, elle a dû lui donner un autre nom. C'est-à-dire que, bien-aimé, Simon était conscient que ça allait barter à la maison. Bien-aimé, écoute, ceux qui échouent, en réalité, ils n'ont pas peur de réessayer, mais ils ont peur de l'autre. Du camp dira-t-on, ils m'ont vu que j'ai emprunté ce chemin, que ça n'a pas marché. Et que si je réessaye encore, ils diront, mais ça ne va pas marcher, tu as déjà essayé. Je dis à quelqu'un, peu importe ton environnement et qui t'entoure, de la même façon que tu es passé dans ce chemin et que ça t'avait poussé à l'échec, Dieu va te refaire passer par le même chemin pour cette fois-ci avoir la victoire. Tu dois recommencer. Simon était complètement conscient. Aujourd'hui, celle que moi j'appelle femme, elle va me donner des mots de tête. Bien-aimé, pour ceux qui ne savent pas, la femme a la capacité doctorale de faire mal à la tête à un homme. C'est comme dire que c'est un atout féminin. Écoutez, c'est rentré même dans le langage courant. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est comme pour dire, lorsqu'une femme dérange Dieu, c'est grave. Allez voir, Jésus était entouré des apôtres. Mais ce sont les femmes qui sont parties au premier au temple. Elles se sont dit, nous devons embaumer le corps de notre sauveur. La femme a cette capacité de comprendre des vérités bibliques et divines. La sensibilité de la femme bien-aimée fait que si sérieusement elle veut te faire mal à la tête. Aïe. Les hommes mariés m'entendent. J'ai dit, pasteur, prêchable de ma femme. Là, en ce moment-là. D'ailleurs, à la fin de cette prédication, il faut qu'elle vienne te voir au bureau. Frère, toi-même, règle ça. C'est pas moi qui t'ai dit, tu l'époses. Toi-même, tu l'as choisi. Règle ça. Bien aimé. Simon était conscient. Aujourd'hui, on ne va pas m'accueillir avec des beaux sourires, les bras ouverts. Parce qu'il savait qu'il avait subi un échec. J'annonce à quelqu'un. Peu importe l'échec que tu as vécu avant ce matin. Du haut de cet hôtel, je prononce cette parole. Que Dieu va changer tes échecs en victoire. Du haut de cet hôtel, je prophétise que le même diplôme dans lequel tu as échoué. Cette fois-ci, nous te verrons avec le diplôme. Si on t'appelait celui qui est sans diplôme, tu auras un diplôme. Si on t'appelait les sans-papiers, on dira cette fois-ci il y a des papiers. Si on t'appelait les célibataires, Dieu va changer ton statut. Si on t'appelait les stériles, maintenant on verra que tu as enfanté. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu monte dans ta barque, c'est qu'il a une opération divine à faire dans ta nuit. Qui veut laisser Jésus monter dans sa barque ? Jésus, tranquille, il prêche. Il ne regarde même pas l'heure tournée. Moi je regarde la montre, vous en faites pas. Terminera l'heure aujourd'hui. Et à ce moment-là, Jésus avait fini de prêcher et il se tourne vers Simon. Tout de suite la conversation commence. Simon lui dit des choses sérieuses. Il lui dit, nous avons travaillé toute la nuit. Je vais m'arrêter sur ce mot, la nuit. La vie. Parce que c'est ce qui va te permettre de bien vivre le jour. Tu regarderas un homme, une femme qui ne dort pas la nuit, qui ne vit pas bien sa journée. Tu veux bien préparer ta vie. Prépare-la bien durant le temps du soir. Actuellement, bien-aimé, l'église est dans cette ère du temps du soir. Simon a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Qui pense qu'il a beaucoup travaillé et qu'il n'a rien pris ? Qui pense que les résultats de sa vie ne sont pas ceux qu'il a escomptés ? Qui pense qu'il devrait être à un autre niveau que là où il est ? Qui pense qu'il est en retard au moment où on parle ? Qui pense que ce qu'il avait résolu, ce n'est pas ce qu'il a ? Qui pense que Dieu l'attend encore plus haut et plus loin ? C'est pour toi que Jésus m'appelle ce matin pour te dire ce que Dieu a résolu va le faire. Lorsque nous parlons de l'accélération divine, c'est quand Dieu prend un homme au niveau le plus bas et Dieu l'emmène au niveau le plus élevé à un temps record. J'annonce que sur ta vie, que même si la nuit n'a pas donné, Jésus veut faire lever le jour sur ta vie ce matin. Et tu reçois ce matin, non pas le temps du soir, mais maintenant la levée du soleil au nom de Jésus. Jésus veut dire Alléluia ! Tu as jeté le filet le temps du soir durant la nuit. Maintenant que nous sommes le jour, moi je commande aux boissons. Et il lui a dit jeter le filet. Finalement Pierre, Simon, a résolu de jeter le filet et il lui dit bien, nous passons ma parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ce matin j'aimerais réveiller une fois de quelqu'un qui se dit, j'ai essayé, j'ai eu des échecs, mais sur la parole de Jésus je vais jeter le filet. J'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes très 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 nombreux. Et c'est la seule catégorie de personnes pour lesquelles je me prie aujourd'hui. Toutes celles et ceux qui ont des rêves d'entreprise. Tu as eu, bien aimé, une entreprise. Un petit business. En France ou ailleurs. Et que ça n'a pas marché. Tu es déjà dans les affaires. Tu es gérant d'un salon de coiffure. Gérant d'une entreprise. Peu importe le business que tu tiens. Aujourd'hui je vais prier pour toi. Que l'entreprise existe déjà ou que c'est un projet. Je vais prier pour toi. Parce que, bien aimé, nous avons besoin d'une église puissante et forte financièrement. Écoutez, Simon, si on actualise le message, il était un capitaine d'industrie. La Bible nous dit bien, il n'avait pas une barque, mais il avait deux barques. C'est-à-dire que c'était un chef d'entreprise. Je vais beaucoup insister sur cela. Jésus sait que tu as des potentiels en toi. Mais il comprend une chose. Tant que Jésus n'est pas dans ta barre, tu n'auras jamais de résultat. Aujourd'hui j'aimerais réveiller quelqu'un qui se dit, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Mais je te dis, c'est aussi pour toi. Tu dois recommencer bien aimé. J'entends quelqu'un dont on lui a dit, tu as l'ordre de quitter ce territoire. J'aimerais te dire, dans mes mains, j'ai tenu des courriers d'hommes et des femmes qui avaient bien aimé l'ordre de quitter ce territoire à la France. Aujourd'hui toutes ces personnes ont la nationalité française. Donc on commençait même à voyager dans des pays. Aujourd'hui je prierai pour toi. Pour dire si tu as fait hier, je le fais aussi aujourd'hui. Amen. Il y a des sortes-papiers qui sont ici. Cachés, inconnus, visibles ou pas. Je prierai pour toi. Bienvenue, j'aimerais parler à quelqu'un. Et là vous êtes encore très nombreux. Tu sens que l'appel de Dieu en toi vive. Mais tu es un peu balotté par les devants. Non, moi je suis peut-être appelé à être un grand businessman. Une grande business pour eux-mêmes. Je ferai des affaires dans le monde entier. Mais tu sens aussi que tu as dépensé quelque chose en toi. Cette chose-là, bien-aimé, n'est pas pour toi. Mais c'est pour le monde. Ce matin, je prierai aussi pour toi. Parce qu'en réalité, ne pense pas que Dieu ne s'est carité aux cinq ministères. Non, bien-aimé. Il y a plus que les cinq ministères. Ephésiens 4, 11. C'est juste pour donner le cadre pour l'église. Mais l'église, bien-aimé, est dans le monde. Et aussi vrai que tu dois être encadré dans l'église. Mais c'est pour gagner le monde, bien-aimé. Alors, toute cette catégorie de personnes, nous prierons pour vous. Parce qu'en réalité, tous ceux et celles qui sont à l'extérieur, pour qu'elles viennent à l'église, elles ne passent pas. Tu dois recommencer, bien-aimé. J'insiste beaucoup. C'est de dire ce que tu avais arrêté depuis longtemps. Tu dois maintenant le reprendre. J'aime cet homme, bien-aimé. Malade. Plus de 38 ans, la Bible nous dit. Un jour de sabbat. Un jour où les juifs ne travaillent pas. Un jour mis à part. Mais j'aime bien-aimé. Parce que, ce jour-là, Jésus s'était résolu de bénir cet homme. Cet homme bien-aimé, la Bible nous explique qu'il était seul au bord de la piscine de Bethesda. Je m'imagine que pendant 38 ans, certainement au début, ses membres de famille l'avaient emmené. 38 ans. Bien-aimé, si tu veux avoir un chiffre. 38 ans, c'est 38 que tu multiplies par 365. 65, c'est beaucoup. Que ce soit en français. En portugais. Dans ta langue maternelle. C'est trop. Mais lui, il a continué de revenir. 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 Parce qu'il savait. Un jour, ça sera son tour. J'aimerais te dire, bien-aimé. Ce qui est important. C'est que Dieu a besoin d'une église persévérante. Amen. Imaginez-vous la condition de cet homme. Il se disait. Parce que quand même ses enfants peut-être pouvaient le laisser. Ou sa femme. Parce que la Bible nous dit. Que celui qui devait être guéri. C'est le premier qui descendait dans l'eau. Quand l'ange avait agité l'eau. Mais pendant 38 ans, il a jamais été le premier. J'imagine que des fois, il a été le deuxième. Le troisième à se jeter dans l'eau. Mais jamais le premier. Mais j'aime dire une chose. Toi, ta guérison sera différente des autres. Toi, ta bénédiction sera différente. Dieu n'enverra pas un ange, mais lui-même tiendra. Je dis que dans ta situation, Dieu du haut des cieux descendra pour toi. Parce que ce jour-là, Dieu n'avait pas mandaté un ange. Il est descendu lui-même en personne. Et j'aime bien aimer la précision. Parce que Jésus lui a dit, cette fois-ci. « Oh oh, prends ton lit et marche ! » Bien aimé, si les autres devaient se plonger dans l'eau pour être mouillé, pour être guéri, Jésus a dit, cette fois-ci, toi, tu ne seras pas mouillé. Mais prends ton lit et marche, bien aimé. Cet homme, la Bible nous explique bien que Jésus lui a dit, cette fois-ci, tu prends ton lit. C'est-à-dire, le problème que tu subisais, maintenant, tu le portes. J'annonce à quelqu'un, tout sous toi, qui m'a emporté cette situation. L'humiliation que, bien et même, dans laquelle tu t'es plongé. Toi-même, tu vas la porter et tu diras, « Voici, je la porte ! » Je parle à quelqu'un qui, non seulement a été poussé en bas, mais cette fois-ci, Dieu va t'emmener dans les hauteurs. J'annonce à quelqu'un, encore une fois, que, de la même façon que les autres t'ont critiqué, ils feront cette fois-ci ta promotion. Je dis à quelqu'un, que les mères qui ont dit, « Chaque année passe, elles n'en font pas ! » Cette fois-ci, tu vas à la maternité, et ils verront ! Et je dis à quelqu'un, à chaque fois, même, tu as peur d'aller dans le mariage des autres. Parce qu'à chaque fois, on va dire, « Mais quand est-ce qu'on se tourne ? Quand est-ce qu'on ira vers toi ? Quand est-ce qu'on va, tu vas nous envoyer une invitation. Alors, tu leur diras quelque chose. Non seulement que l'invitation arrive, mais tu seras présent dans cette célébration. » Je dis à quelqu'un, que le plan maintenant de pleurer est fini. Je viens bien et même pour t'introduire dans une saison où Dieu veut que le monde sache que Dieu n'est pas le publicitaire de Dieu. C'est fini. Simon, l'échoueur, celui qui est échoué, Dieu l'a emmené dans les hauteurs. Quand Dieu t'appelle, d'abord, il te façonne. Parce que Simon, lui, était un bon religieux. Il se dit, « Bon, cette fois-ci, j'ai eu mon poisson. Après, je vais vendre ce poisson. Et puis, quand l'argent sera terminé, je retournerai à la pêche. » Et Jésus lui dit, « Suis-moi. Tu ne seras plus un pêcheur de poisson, mais tu seras un pêcheur d'or. » Amen. C'est le jour de la Pentecôte. Je vais te donner la révélation. Pierre était le disciple dans lequel Jésus avait beaucoup travaillé. Le seul dans lequel Jésus avait complètement brisé sa personnelle. Pourquoi ? Parce que Pierre avait encore ce quartet colérique. Mais Dieu a dit, « Non, je vais adoucir le cœur de cet homme. » J'aimerais dire à quelqu'un, « Tu veux que Dieu puisse t'utiliser à un autre niveau. Laisse-le adoucir ton cœur. » Le serviteur de Dieu doit avoir le cœur de Dieu. L'homme de Dieu doit être celui qui doit aussi, quelque part, incarner la bouche de Dieu sur terre. Pierre était cet homme-là. Jésus avait énormément travaillé la personnalité et le caractère de Pierre. Voilà pourquoi c'est lui qui a parlé de Jésus de la Pentecôte. J'imagine les Matthieu et les autres se dire, « Mais comment est-ce que c'est Pierre ? » Tout simplement que c'est le même Pierre qui te dira des révélations si célestes et merveilleuses. Tu es le Christ. Il est important que tu arrives à saisir. L'Église n'est pas un club d'amis. Mais l'Église, c'est la réunion des disciples de Jésus. Ceux qui ont compris, nous sommes sur terre, mais nous retournerons dans notre maison qui est le ciel. L'Église, et là, j'aimerais réveiller quelqu'un qui se dit, « Mais est-ce que je viens perdre mon temps à l'Église ? » J'aimerais te dire, Dieu ne perd jamais son temps parce que lui, il ne vit pas dans les temps. Dieu vit dans l'éternité. Le temps a été créé pour les hommes. Mais Dieu lui-même, il est dans l'éternité. Ce matin, j'aimerais beaucoup insister sur cela. Tu dois recommencer pour deux raisons. La première, c'est quand toi sommeilles cette capacité de persévérer. Je l'ai dit en préambule, Dieu lui-même avait détruit le monde à plusieurs reprises. Mais il a recommencé. Serait-ce que quelqu'un parmi nous a plus de foi que Dieu ? Un jour, nous parlerons de la foi de Dieu. Parce que Dieu aussi a une foi. Et Dieu a donné, transféré sa foi à l'homme. Ce matin, la première des choses, pourquoi tu dois recommencer, c'est que tu as la foi de Dieu en toi. La deuxième chose, et je termine par là, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de Dieu ici dans ces lieux ? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu ne s'arrête pas à un échec. Mais il dépasse ses échecs pour entrer dans une vie de triomphe. Qui a besoin de rentrer dans une vie de triomphe ? Je répète, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Voici les deux raisons, bien-aimés, pour lesquelles tu dois recommencer. L'Église de l'Appel l'Éternel est un lieu dans lequel on te pousse non seulement à croire en Dieu, mais à vivre Dieu. Si aujourd'hui nous lisons la Bible, c'est que des hommes qui nous ont précédés, au-delà d'entendre Dieu, ils ont vécu ce Dieu-là. Cette fois-ci, les hommes verront-tu à travers toi. Et j'aime dire ce beau message que Dieu m'a inspiré, de la bourse au palais. Dieu avait tiré David et il a travaillé le cœur de David durant plusieurs années et enfin il l'a ramené au palais royal. J'entends quelqu'un qui dit, mais ce temps de préparation est long, il y a longtemps que ça dure. Bien-aimé, pour toi tu vois que c'est longtemps, mais pour Dieu qui se dit, je travaille encore dans sa vie. Je dis à quelqu'un ce matin, effectivement laisse les autres parler. Parce que même les amis de Lazare parlaient, la famille, les deux sœurs de Lazare parlaient. Ils disaient, mais soi-disant ton ami, tu étais malade, il n'est pas venu. Tu es mort, tu n'es pas venu. Maintenant ça fait quatre jours. Mais Jésus n'est jamais en retard. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Lorsque je parle de l'accélération divine, je parle du moyen de Dieu de te propulser dans la gloire. Je sens dans mon esprit que quelqu'un a besoin de monter dans cette gloire. Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, ce n'est pas possible de voir la gloire de Dieu. Je le dis durant le premier culte, nous sommes le temple portatif de Dieu. C'est-à-dire que tu as Dieu en toi. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ? Cependant, vous mourrez comme des hommes. J'aimerais réveiller, bien-aimé, ce matin, cette sainte colère spirituelle de te dire que tu peux aller plus loin que ça. Quelqu'un même qui avait complètement même résolu de quitter ce pays, la France. Ne quitte pas cette terre. Bientôt, elle va te bénir. Parce que, si tu quittes ce lieu bien-aimé, les autres vont amasser le fruit de ton travail. Ah oui, comprends une chose. Lorsque tu travailles, on te paye. Dieu a travaillé, bien-aimé, le cœur des hommes, comme nous autres, pour aller gagner d'autres hommes. Tu as été gagné et sauvé pour Christ. Tu dois aussi, bien-aimé, travailler pour aller gagner et sauver les autres. Aujourd'hui, je ne serai pas très long. J'aimerais vraiment que chacun de nous rentre en soi-même. Pour l'instant, nous sommes assis. Fermons les yeux. J'inviterai la première catégorie de personnes de se mettre debout là où vous êtes. alors on va à l'étendre. Il y a bien-aimé. Il y a bien-aimé. Il y a bien-aimé. Il y a bien-aimé.